En fait, en tant que Sénégalais et natifs de Ziyechor, nous avons considéré que, politiquement, la région de Ziyechor est vraiment laissée en rade par rapport à l'engagement citoyen que les populations devaient avoir à l'endroit du président de la République de Sénégal, en l'ancien M. Maki-Salt. Alors, on s'est dit, en tant que jeunes, il reste beaucoup de choses à faire et il faut que nous participions à la construction de l'édifice. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi et on a ensemble trouvé cette initiative qui est Casa Uito pour lancer un appel à la population casamassaise afin que tout le monde s'élève et, d'un seul homme, on puisse vraiment participer à l'élan de construction de la casamassa. On s'est dit que nous avons aussi notre part, vraiment, notre rôle aussi à jouer. Et ce rôle à jouer, personne ne doit nous interpeller pour dire, venez le jouer. C'est à nous-mêmes de nous prendre conscience et de nous dire, il est temps. Il est temps de recomposer une nouvelle majorité autour du président de la République pour comprendre qu'à Ziyechor, au-delà de mes partisans de la paire, il y a des gens qui, au moins, peuvent vraiment m'accompagner dans ma politique de réconstruction du Sénégal et vraiment de l'émergence de la casamassa en particulier. C'est comme ça que nous devons créer Casa Uito. C'est à partir d'un constat. Le constat, c'est que nous étions des jeunes rangés derrière des leaders, des leaders politiques qui ont vraiment incarné le pouvoir de Makissal en casamassa pendant un certain temps. Mais de 2012 à 2016, ça fait vraiment 4 ans. Et en 4 années de compagnonnage, on n'a vraiment pas senti l'impact de ces leaders par rapport au développement de la casamassa de manière générale. On a considéré que ce qu'ils ont fait comme travail, ce n'est pas mauvais, c'est bon, c'est vrai, mais c'est un peu secteuriel. Si vous prenez, par exemple, du Louca avec le mouvement Ander Taholi au côté, vous ne le sentez pas dans tout Ziyechor. C'est dans un secteur comme Boucotte et un peu les parages de Boucotte. On s'est dit, ce n'est pas ça vraiment l'objectif de voter pour le président de la République du Sénégal. C'était pour vraiment que toute la casamassa sente qu'il y a un nouveau pouvoir qui est là après à la voix. C'est Makissal qui est là. Donc on s'est dit, il faut que les populations à la base comprennent qu'elles-mêmes doivent pouvoir prendre leur destin en main et s'engager politiquement pour vraiment montrer au présent qu'il y a des gens qui peuvent vous accompagner au-delà de ceux-là que vous avez désignés vous-même parce que vous les connaissiez. Merci.